la ville de goma nous vous disons merci de votre fidélité des chers téléspectateurs bonjour et bienvenue aujourd'hui c'est sim 2024 depuis la ville de goma sur cette nouvelle émission de la semaine messieurs moïse anguille ont invité bonjour et bienvenue encore sur congolive télévision bonjour david très bon début de la semaine à tout le monde très chers téléspectateurs une fois de plus nous vous saluons de partout où vous suivez congolive télévision moïse anguille c'est bien moi et nouveau numéro nous sommes très heureux d'être là encore pour essayer un peu de décortiquer effectivement l'actualité avec vous citoyen congolais acteur de la société civile mais également un acteur des droits assumés messieurs moïse comment allez-vous à ce début de la semaine un peu bien nous sommes toujours du pays au rythme effectivement de la guerre aujourd'hui on en parlera un peu de la situation sécuritaire dans l'est du pays mais avant pouvez-vous nous tracer la situation actuelle de la province du nord qui vous merci beaucoup très chers téléspectateurs tout le monde qui nous suit apparaît insta je voudrais ici et c'est un peu effectivement tel que david les demandent nous préciser que présentement les rebelles accélère l'exploitation illicite des minéraux et dans la cité stratégique des roubaïa aujourd'hui ils sont entrés en tout cas de transporter des tonnes et des tonnes de tromalines de non seulement de tromalines et de manganèse et même des coltans en direction du rwanda les kilos qui vendaient à 80 dollars américains les kilos de mangano est passé des séquents dollars donc sont entrés d'écouler en tout cas les minéraux à la vitesse de croisière au profit et en faveur de kigali ça c'est d'abord ce qu'il faut retenir c'est que l'exploitation est accéléré de l'autre côté nous sommes à roubaïa mais entre états il faut aussi préciser que les rebelles et c'est un peu défoncé désolé de les dire franchement mais déjà ils essaient un peu de prendre la direction de la province ici qu'ils sont à roubaïa ils ont largué de bombes et dans les villages des minovas donc dans la cité stratégique des minovas avec l'intention effectivement de faire tomber aussi cette localité voilà pourquoi nous sommes en train d'attirer l'attention des autorités tant provinciales que nationales à pouvoir mettre toutes les batteries à marge en vue de faire échec effectivement à ces plats machiavéliques de l'ennemi ils sont à roubaïa ils ont effectivement récupéré cette cité minière depuis maintenant une semaine malgré la résistance des compatriotes résistants ou azalendo ils commencent aussi à vouloir effectivement couper les trafics routiers entre la province et du nord qui vous et celle d'ici qui vous ce qui risque d'empirer de plus la situation il faut s'y rappeler que c'est au cours de cette semaine qui vient de s'écouler que les rebelles du 1-23 ont encore largué de bombes sur la ville de Goma très précisément dans les quartiers au niveau effectivement de Mugunga au niveau du quartier Lac-Vert lesquels bombardements ont effectivement causé la mort de plusieurs compatriotes déjà là les statistiques livrées par certaines organisations de la société civile font état effectivement d'une quarantaine de compatriotes qui ont perdu leur vue je pense que pour ceux qui ont visualisé les images ça fait froid au dos ce qui s'est passé dernièrement au niveau du cas des déplacés de Mugunga précisément à Louchagala et c'est bien plus les rebelles du 1-23 qui sont à la base de ces violences de ces actes atroces perpétrés contre les populations civiles qui sont concernées en rien par les hostilités telles que même l'exige le droit international humanitaire les rebelles du 1-23 devaient faire près du respect scrupuleux des prescrits du droit international humanitaire en ne s'apprenant pas aux populations civiles ou aux installations des populations civiles ce qui n'a pas été le cas on a assisté effectivement à des crimes de guerre à des crimes de génocide perpétrés contre les populations civiles dans les cas des déplacés à Louchagala vous imaginez les gens fouillent leur village mais même les liens de réfugiés dans lesquels ils viennent pour être un peu effectivement de se mettre à l'abri c'est encore des bombes qui ne parviennent là-bas on a suivi aussi effectivement la propagande du 1-23 de toutes leurs brigades numériques à l'adolescence de dédouaner la rébellion pour dire que non c'est plutôt le fort armé de la république démocratique du Congo qui serait derrière ce bombardement c'est qu'il est faux et archi faux je vais vous dire ici que c'était à la suite effectivement des pertes qu'ils ont subies après les fortes attaques larguées par le fort armé de la réplique démocratique du Congo qu'ils ont maintenant décidé aussi de déverser leur colère sur les populations civiles en larguant ces bombes de manière avec lesquelles bombes se sont finies dans les cas des déplacés nous voudrions aussi préciser ici contrairement à ce que effectivement même les Rwandais est un peu dénié je vis, j'ai lu personnellement les communiqués aussi faits par la MONISCO qui n'est pas tout à fait clair c'est un communiqué ambigu et même la réaction effectivement de l'AFC qui est simple et dévié le foudre et je voudrais donc préciser à l'auguste auditoire à vous tous qui nous souvient que ces bombardements qui sont ici des rebelles d'Yévertois je reviens aussi pour vous dire que jusqu'à présent il est une tentative effectivement de couper le trafic routier entre la province du Kivu et celle du site Kivu et c'est déjà à travers l'exploitation accélérée des ressources minières dans la cité stratégique et de Rupaya qui est en deux et depuis la semaine passée ici même tout près de la ville de Goma au nord les rebelles sont entrés aussi de mettre à mal notre forme et notre temps d'exploiter la braise et des pousseaux, des camions qui sont remplis effectivement de braises c'est un dirige de tout droit vers le Kigali donc il faut que c'est fonctionnement au régime sanguinaire que vous laissiez à Paul Kagame et personnellement messieurs les journalistes je pense que cette situation doit nous préoccuper nous tous encore des congolais nous devons faire en sorte que nous puissions nous mobiliser pour mettre à fait à cette barbarie du régime sanguinaire le chef de l'état, l'état il est entré aussi de faire des déplacements ça et là pour essayer un peu effectivement d'amener la communauté internationale à la raison et d'abord par rapport à la question que vous avez posée voilà un peu la situation de manière générale qui commence qu'elle se rétrace tout aussi il faut aussi préciser que dans les Routchourou présentement les rebelles sont toujours à Kikouba ils sont aussi au niveau des Kyoan Alors monsieur Moïse Rézé je remercie pour d'abord ces précisions de détail dans les territoires de Massassi alors les sites, comme vous pouvez vous dire de plusieurs villes, localités, sectaires, mouvements dans les territoires de Massassi qu'est-ce qu'on veut dire que les autorités compétentes prennent cette question en légèreté raison pour laquelle c'est une cité donc d'aller mais de très belles du régime alors ce qui est sûr c'est que la situation elle va de mal en pire et nous ne sentons pas l'autorité s'épliquer de manière énergique pour rester un peu de décourager ces actes criminels ces actes effectivement terroristes qui sont perpétrés par le rebelle qu'en 23 appuyé par le Rwanda et l'Ouganda et même les multinationales qui sont derrière parce que vous le savez aujourd'hui les minéraux qui sont exploités à Roubaïa et qui sont transportés directement et je dis que Rwanda c'est effectivement au profit de toutes ces grandes entreprises de toutes ces firmes internationales qui essaient un peu maintenant d'acheter ces minéraux auprès de Kigali alors que vous le savez comme moi que Kigali n'a pas justement de minéraux le Rwanda n'a pas de minéraux et effectivement des natifs à servir ces multinationales mais c'est plutôt effectivement les manganèses qui sont en train de piller ici chez nous déjà ils vendent 1 kg à 50 $ alors que si les plats internationaux ça se vend à 85 $ mais ils sont en train de couler rapidement les tromalines qui les empêchent aussi de récupérer à Roubaïa ils les vendent à toutes ces multinationales ils sont en train aussi d'exploiter les coltans au niveau des Roubaïa et ça gonfle effectivement l'économie des régimes finissants de Kigali alors par rapport à l'attitude des autorités congolaises je pense qu'on ne parvient pas aussi effectivement à prendre des mesures adéquates ou à se mettre à l'abri pour être simple de décourager ces actes criminels c'est que nous sommes en train de crier nous déplorons le fait que jusqu'à présent nous ne sentons pas l'autorité prendre des mesures conséquentes face à cette crise qui se passe à l'est de la République nous sommes des celles qui pensent que l'Etat aujourd'hui de nouer des relations avec des Etats forts militairement et de tourner les dos à l'Occident qui a démontré effectivement sa complicité noire sur blanc aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de grand qu'on puisse attendre de la part des Etats-Unis encore moins de la France, de l'Union Européenne et de toutes ces puissances internationales surtout de l'Occident qui sont derrière effectivement l'ennemi de la réplique démocratique du Congo il est temps aujourd'hui de chercher d'autres partenaires fiables et nous sommes un Etat souverain nous sommes effectivement un droit de légitime défense nous sommes effectivement dans la possibilité de nous défendre au point où nous le pouvons et de nouer des relations avec des partenaires avec des Etats qui peuvent nous aider à mettre et faire cette souffrance que le peuple comolais est en train de traverser parce que vous le savez que nous notre souffrance pour eux c'est en fait pour nous pour nous laisse moi revenir en français pour ces Occidentaux notre souffrance constitue leur gagne-pain alors que nous nous souffrons pour et c'est du business le minerai qui sont en train d'exploiter ça s'appelle minerai des sangs ça veut dire que vous vous tapez des millions sur les sangs des compatriotes congolais autant dire que il n'y a rien à espérer de ce côté-là prenons-nous en charge les autorités congolaises en commençant par le président la République le Parlement très principalement la chambre basse je parle ici de l'Assemblée nationale le Sénat tous les ministres bien qui sont démissionnaires jusqu'à présent parce que nous sommes entrés aussi de déplorer on aurait bien voulu que le chef de l'Etat la première dame essaie un peu d'installer le plus tôt possible le nouveau gouvernement les nouvelles institutions pour que nous puissions et effectivement compter sur nos dignes fils et filles du pays mais à ce point mais ici la question reste de savoir qu'aussi le village Bitonga qui je répète le 23 avait déjà récupéré depuis le samedi mais suite aux affrontements d'hier dimanche 15 23 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 24 24 23 24 24 22 25 25 25 26 26 26 23 26 Alors, effectivement, nous sommes en train d'encourager et de féliciter la détermination des compatriotes Thérésita Ouazalendo qui ont, en tout cas, feu de l'hermier pour que Bitonga ne tombe pas. Et maintenant, nous estimons, tel que vous le dites là, que c'est le dernier verrou pour ces rebelles à pouvoir assiéger Buenemana et même la RND, le trafic routier entre la province Nord-Kibou et le site Kibou. Autant dire que c'est important que nous ne puissions plus perdre Bitonga parce que déjà, si par malheur cela nous arrive, ça veut dire que les rebelles seront en position de force et nous ne saurons pas les contenir. Force aux jeunes résistants Ouazalendo, force aux vaillants militaires FRBC, ne croisez pas les bras, très chers vaillants, très chers héros. Nous sommes derrière vous, les peuples congolais vous accompagnent, défendez-vous à la plémale pays, ainsi nous allons recouvrir la totale souveraineté de l'intégrité de notre territoire et les ancêtres et toute la nation vous seront à l'équipe très fière. L'Union Européenne en RDC condamne fermement ces bombardements ainsi que les récentes avancées sur les terrains par le M23 et leurs alliés. Encore une fois, l'Union Européenne est là. Elle arrête de blaguer avec nous ces déclarations creuses qui sont devenues comme des récitations. Nous n'en avons plus besoin. Nous sommes en train de mourir. C'est limite à faire des simples déclarations. La même Union Européenne, elle est parmi les grandes organisations qui sont en train d'acheter ces numérés, qui sont exploitées illicitement par les rebelles du M23 bar RDF. Vous le savez, très récemment, l'Union Européenne a signé effectivement un protocole d'accord avec le Rwanda sur l'exploitation de la chaîne de valeur des minéraux de première nécessité et c'est elle-même que le Rwanda n'a pas de jussement. On a rencontré nous-mêmes l'ambassadeur de cette organisation ici à Goma. On a dit la vérité noir sur blanc. Vous êtes en train de contribuer. Vous êtes en train d'augmenter la souffrance du peuple congolais avec tout ce que vous faites avec le Rwanda. Ce genre de déclaration pour nous, c'est un non-sens, c'est un non-événement. Nous n'en avons plus besoin d'autant plus que nous avons compris que ce sont plutôt les ennemis de la RDC. Nous allons les emballer dans le même panier et dans les mêmes valises que les rebelles du M23. Je ne vois qu'ils ne soient pas surpris. Un jour, on commencera même à les caillasser, à caillasser les requils. J'espère que même avec cette alliance, nous sommes au point de demander au chef de l'État de fermer l'ambassade de l'Union Européenne en République démocratique du Congo. Et si cela n'est pas fait, j'espère qu'ils pourraient essayer un peu de déambuler sur les territoires congolais. Ils vont nous voir sur leur chemin. Ils vont voir les peuples congolais sur leur chemin parce qu'on en a assez. Mais avant que cela n'arrive, nous les appelons à pouvoir se ressaisir et d'arrêter d'appuyer les ennemis de la RDC. Plutôt, ce que nous avons besoin de la part de cette organisation, c'est de prendre des sanctions très exemplaires et sévères contre les régimes finissants et de Kigali et de décourager effectivement ces actes criminels qui sont commis par ces rebelles sur le territoire congolais. D'abord, c'est faux en fait. Je crois que les statistiques livrées par la Sadek ne sont pas vraies. Ce n'est pas celle civile. Encore moins, c'est que d'autres sont en train de réveiller. Nous sommes maintenant là, les bilas, c'est à l'ourdi. Nous sommes autour d'une quarantaine de personnes tirées. Moi-même, je me suis rendu sur place au niveau effectivement de l'hôpital général, plutôt au niveau de l'hôpital de Cébékandocho. Et je vous dis, les bilas, c'est à l'ourdi. Il y a même d'autres blessés graves qui continuent effectivement à être soignés. Et peut-être certains vont effectivement ne pas tenir. Ce que c'est d'abord faux, c'est ce que la Sadek a dit, en plus du fait qu'elle ne nous aide à rien aujourd'hui. Donc elle n'a pas de laissons à nous faire. Autant que l'Union Européenne, autant que les Nations Unies, autant que toutes ces grandes organisations sont en train de comploter contre notre pays, j'espère, j'estime personnellement qu'on n'a rien à tendre de leur part. Donc la Sadek, nous sommes en train de demander au chef de l'État de nous désengager, de désengager la RDC dans cette communauté et de faire en sorte que ces militaires se retirent sur les territoires congolés. Voilà, maintenant, ils commencent même à mentir sur les statistiques de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 compatriotes qui sont décédés. Heureusement, cette fois-ci, j'ai vu, même le CICR a reconnu cela, bien que c'est aussi une organisation à la solde des impérialistes. Alors, on sera en train de finir. L'administration publique Bastille, en semaine anglaise, l'horaire de travail est Bastille, lundi à vendredi, de 8h à 17h, décret du Premier ministre qui précise également que tout à l'heure qui arrive au travail au délai de 9h est pointé à 100. Comment vous constatez le changement de cette affaire ? Est-ce que, c'est là où vient ma question, de savoir, le fait de faire passer déjà à l'administration publique dans un programme tellement anglais signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer au départ qui menera le Congo à un changement, à un désengagement de certaines personnes ? Alors, moi, tout ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Il y a des priorités nationales, il y a d'autres choses qui ne vaut pas la peine. Évidemment, j'ai aussi soumis cela, mais je pense que nous qui sommes à l'Est, ce qui nous préoccupe, c'est la guerre. Nous sommes en train d'être massacrés. On est en train de nous assassiner. On n'a pas besoin d'être à la là. On a besoin de la paix. On a besoin de voir l'autorité de l'État être rétablie sur toute l'étendue de notre province pour que nos populations regagnent leurs villages. On a besoin de l'assistance humanitaire parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui sont dans des cadres déplacés, ils sont dépourvus de tout. Très chers compatriotes, mobilisons-nous, faisons preuve de la solidarité qui nous a toujours caractérisés pour que ces compatriotes survivent un, deux ou trois jours en attendant que la paix revienne. Mais d'autres tralala, moi, je pense que ça nous préoccupe moins. Alors, on va finir par préparer un message à tous ces vaillards militaires qui se trouvent sur les lignes de fonds, qui sont là, en train de défendre les vitaux. Quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui ? Message de réconfort, message de soutien. Très chers vaillards, très chers héros, poursuivez effectivement à ce noble travail. Vous avez prêté serment pour ça. Continuez effectivement à défendre la terre de vos ancêtres et de nos ancêtres qui est aujourd'hui sous menace l'agresseur. qui est connu de tout le monde. Nous sommes derrière vous. Les peuples congolais vous soutiennent. Ne croisez pas les bras aujourd'hui. Les rebelles y sont à entrer, effectivement, de vouloir assiéger presque toute la province. Et si vous ne faites pas preuve de la détermination, de la prouesse, je vous assure que nous risquons de perdre ce grand pays, ce grand congo qui est notre précieux patrimoine, nous légué par les ancêtres. Nous invitons, par la même occasion, le chef de l'État, président de la République, tous les compatriotes qui nous captent partout à travers le monde, à pouvoir aussi vous encourager, à pouvoir vous motiver et à vous apporter ce qui vous est de très indispensable pour que vous puissiez accomplir avec loyauté et détermination la mission qui est la vôtre. Merci, Léda, pour le plus et la fin de cette émission. Merci, très cher David. Merci, très chers téléspectateurs, vous tous qui nécessitent de nous suivre et de vous mettre à jour par rapport à l'évolution de la situation très dramatique sur le pays et très particulièrement ici à l'Est de la République. Nous sommes sur le plus de 143, nonanef, 2542-946, le même numéro à retrouver sur WhatsApp, je réitère plus de 143, nonanef, 2542-946. Réjoignez-nous, écrivez-nous, nous sommes à votre entière disposition pour des questions, des orientations, des commentaires et si vous voulez aussi appuyer nos compatriotes qui sont en train de souffrir, merci de faire preuve de cette solidarité, ça va vraiment nous réjouir. Merci, excellent, je vous dis de la semaine, à vous, bonne journée et à la prochaine pour d'autres, cette fois-ci. Famoja !